Générique De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Maurice Caboret, cinéaste, Raphaël Elono, écrivain, et de notre éditorialiste, Grasso-Routin Dikiza. Tout de suite au dossier du jour. Générique 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 Le cinéma en République démocratique du Congo connaît bien des difficultés. Le constat est fait par les professionnels congolais eux-mêmes. Plusieurs initiatives, notamment privées, commencent à naître pour accompagner le développement du 7e art. Depuis quelques années, des manifestations populaires en faveur du cinéma ont d'ailleurs vu le jour. Il s'agit de grands rendez-vous à l'image du Festival international du cinéma de Kinshasa. Ibrahima Dioumapa A République démocratique du Congo, l'industrie cinématographique peine à décoller. Les acteurs du secteur sont divisés sur l'existence ou pas d'un cinéma congolais. Confrontés au manque de salles de cinéma et à une filière de production peu structurée, le 7e art congolais connaît un développement très lent. Pourtant, plusieurs jeunes congolais s'activent dans les métiers du cinéma avec les moyens du bord. Selon certains spécialistes, le principal défi auquel fait face l'industrie cinématographique locale reste le financement à l'instar de toute la zone francophone du continent. Malgré cette situation, certains professionnels congolais se battent pour dynamiser le 7e art. Cela s'est vérifié avec le film du Sénégalais Alain Gomis, Félicité, qui a remporté en février le Grand Prix du Jury pour l'unique film africain de la Berlinale et les talents d'or au FESPACO 2017. Ce long métrage a été tourné au Congo avec des acteurs et des techniciens locaux. Quel est l'état du cinéma congolais ? Quelle est la place de la formation au métier du cinéma dans le dispositif de l'enseignement et de la formation en République démocratique du Congo ? Que font les professionnels, les autorités et les mécènes pour relever ce secteur ? Dans la plupart des pays africains, l'industrie cinématographique peine à se développer. C'est aussi le cas en République démocratique du Congo. Les Congolais s'activent pour doter le pays d'un cinéma prospère et attrayant. Il y a deux tendances qui s'affrontent, deux tendances contradictoires. Les uns soutiennent haut et fort qu'il n'y a pas de cinéma congolais jusqu'à ce jour. Et ils ont les arguments qu'ils développent pour arriver à démontrer qu'il n'y a pas de cinéma congolais. La seconde tendance, c'est celle qui soutient aussi qu'il existe un cinéma congolais. Depuis quelques années, plusieurs initiatives ont vu le jour pour donner à la République démocratique du Congo une identité cinématographique. Plusieurs jeunes se sont formés, notamment au métier du cinéma, pour se lancer dans la production. La plupart des cinéastes congolais, ils sont de la diaspora. Il n'y avait aucun cinéaste congolais qui vivait à Kinshasa. Et ces cinéastes-là, ils ont eu cette idée-là de venir former les jeunes d'ici. Et aujourd'hui, depuis 2005, chaque année, il y a au moins un film congolais. Pour accompagner les producteurs locaux, les amoureux du cinéma congolais se sont lancés dans l'organisation des grands rendez-vous. Ainsi, des festivals ont vu le jour pour mieux vendre la production locale. C'est le cas, par exemple, du festival international du film de Kinshasa. Jusqu'alors, il n'y avait pas de festival qui était organisé au pays. Mais maintenant, à ma connaissance, je connais au moins deux festivals qui sont réguliers et qui se tiennent ici à Kinshasa. La première difficulté à laquelle le cinéma congolais est confronté est le financement des activités de production et de diffusion. À cela s'ajoute l'absence de salles de cinéma, notamment dans la capitale Kinshasa. Il y a des salles qui ont existé à l'époque coloniale, qui n'existent plus actuellement. Bon, je crois qu'il y a une seule salle, je crois, qui est en train de tenir le coup. C'est la salle du centre culturel Boboto. Maintenant, le cinéma commence à prendre de l'ampleur au Congo et le public kinois cherche à voir des films. Donc moi, je me dis qu'auparavant, investir dans les salles, c'était une mauvaise affaire. Mais maintenant, ce serait une bonne affaire. Pourquoi ? Parce que les gens commencent maintenant à aimer à voir les films. Avec la détermination des jeunes cinéphiles et des industriels du cinéma congolais, certains observateurs sont convaincus de l'avenir du cinéma en République démocratique du Congo. Les pouvoirs publics et le secteur privé sont invités à accompagner l'industrialisation du 7e art, notamment en investissant dans la formation. Il faudrait vraiment former les gens au métier. Il faudrait mettre des moyens pour la réalisation des projets. Il faudrait aussi du matériel parce que quand on parle cinéma, cinéma égale matériel. Et le matériel, c'est là où ça pose vraiment problème au Congo parce que le peu qu'il y a, ça coûte tellement cher. Et ce n'est pas toujours intéressant de faire avec les moyens des bords. Au cours de cette année 2017, certains acteurs du cinéma congolais ont été récompensés sur le plan international avec le film Félicité du franco-sénégalais Alain Gomis. Ce film a été tourné à Kinshasa, en Lingala, la langue locale, avec des cinéastes locaux comme l'artiste Vero Chanda Beya. Le succès de cette actrice est vu par certains spécialistes locaux comme une aubaine pour le 7e art en République démocratique du Congo. Maurice Caboret, selon vous, pourquoi le cinéma congolais a tant de mal à se développer ? – Vraiment, c'est une bonne question parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'un pays comme le Congo, avec toutes les richesses que détient ce pays, culturellement soit à l'arrière-place du varon africain. – Moi, je sais que le Congo a eu une période très propice au cinéma, puisque j'ai moi-même fait ma formation cinématographique à Lozerté, avec des Congolais, et j'ai fait mon stage de production télé à Kinshasa. Et à l'époque, non, les choses allaient bien. – Alors c'était à quelle période ça, où ça allait bien ? – Alors, à quelle période ? Ça, c'est une bonne question aussi, parce que c'était au temps du général Mobutu, où la grandeur devait être montrée. Et je pense que c'était aussi dans le cadre d'une politique nationale. – Bon, ceci dit, pour revenir et restituer les choses, tous les pays africains, aujourd'hui, reprennent conscience que le cinéma doit revivre. Il y a eu une période, c'est vrai, où le cinéma africain vivait de subvention. Après cette période, il y a eu vraiment un tamon. Les salles se sont fermées, transformées en magasin de stockage, machin. Et ces dernières années, comme par miracle, disons-le, les salles sont en train de ressurgir. – C'est-à-dire quoi, qu'il y ait une prise de conscience ? – Une prise de conscience, et aussi, en fait, une prise de conscience motivée par une demande. – Une demande, parce que la population, la chance que nous avons eue en Afrique, c'est qu'au lendemain des indépendances, avec les premiers non-doyens, les Sambènes, Ousmane, l'État, Chéguet, etc. – Mais la motivation, c'était d'abord de sensibiliser nos populations à nos films. Et pour les sensibiliser, il fallait les montrer, eux, dans nos films. Donc, le cinéma est allé d'abord dans les campagnes, à libérer les esprits, parce qu'il faut vous dire, c'était seulement dans les grandes villes, qu'on voyait les films westerns, machin et tout. Mais on s'est rendu compte que nos populations ne sont pas si bêtes que ça. Parce qu'ils allaient, ils ne comprenaient pas le français ou l'anglais, ils regardaient les films, ils sortaient, mais ils étaient capables de vous expliquer le film du début à la fin, avec tous les contours et les détours. Donc, à partir de là, on s'est dit, attendez, si on leur parle leur propre langage avec leurs propres images, c'est gagné. – Raphaël, quel regard portez-vous sur le cinéma congolais d'aujourd'hui ? – Pas seulement sur le cinéma congolais, je veux dire, comme le cinéaste vient de dire tout à l'heure, il s'y connaît mieux, c'est un problème qui est général en Afrique, alors que l'Afrique doit se trouver une identité nouvelle à travers son art. Et le cinéma, comme on l'appelle, c'est le septième art. Et l'art, c'est quoi ? C'est la respiration d'un peuple. L'art s'exporte, il se vend. Et nous, on a tendance toujours à vouloir gommer notre art comme si on n'existait pas. Nous sommes le seul peuple au monde qui voulons toujours imiter les autres, qui voulons toujours faire comme les autres. Nous sommes le seul peuple au monde qui voulons toujours avoir les noms des autres. Vous ne verrez jamais un occidental donner le nom Moussa à son fils. Mais nous, on a des betterins, on a des noms qui viennent des cinémas américains, et tout ça là, et on s'en est enorgueillis. Nous sommes le seul peuple au monde qui voulons manger comme les autres, le seul peuple au monde qui voulons toujours nous habiller comme les autres. Alors que les autres, eux, ils ne nous imitent pas. Donc, à travers notre art, l'art s'imbrique dans la culture. Et la culture, c'est l'identité d'un peuple. Et là, moi, je suis désolé, c'est les États africains qui devraient donner le là. Parce que c'est un État qui impulse l'énergie nécessaire. Et dès qu'il a déjà installé le décor, il peut se retirer après pour que les techniciens de la chose prennent ce relais-là, tout en gardant l'œil dessus. – Mais pourquoi, d'après vous, les États ne soutiennent pas cette industrie du cinéma ? – C'est comme toujours un manque de volonté. Et la volonté, comment on peut devenir la volonté ? C'est cette petite force incolore qui est mise en mouvement par le désir. Ils n'ont pas le désir. Le plus souvent, quand on nomme des gens quelque part, ils vont là plutôt pour gérer des budgets et les détourner. Alors qu'il y a des budgets, qui sont là pour ça ? Qui sont là pour ça ? – Oui, Maurice Caboret. – Oui, en même temps, il y a parfois la volonté. Mais on est des fois pris entre la conscience. Et je me souviens encore cette phrase célèbre du président Thomas Sankara qui, lors d'une conférence justement sur le financement des films, m'a dit « Écoutez, moi j'arrive en conseil de ministre et le ministre de l'eau qui me dit « Mais il faut 300 millions pour creuser des puits » parce que le Burkina c'est un pays sahélien pour creuser des puits dans le village. On me demande la même somme pour faire un seul film. Vous faites quoi ? Voilà. – Oui, ça pose le problème de priorité. – Tout à fait, parce que le cinéma ça coûte cher, c'est vrai. Et comme vous l'avez si bien dit, il faut la volonté. Mais la volonté, elle doit être profonde. Parce qu'on vient de… En fait, on est sur le cas du Congo. Mais comment peut-on imaginer qu'au Congo aujourd'hui il n'y ait pas d'école de cinéma ? Il y a l'INA et puis l'Académie des Arts qui forment des étudiants sur le théâtre. – Vous le dites vous-même, comme c'est une question de priorité, est-ce que l'État congolais a les moyens d'ouvrir ses écoles de formation, d'investir dans son cinéma alors qu'il y a d'autres priorités à côté ? – Non mais, écoutez, je pense qu'il faut mettre l'argent où il faut. Parce que des fois la culture, en Europe et particulièrement en France, on a montré tout dernièrement que la culture était beaucoup plus rentable que certaines sociétés. Donc, quand on prend conscience de cet état-là, on se dit, pourquoi ne pas investir ? Parce que c'est ce que nous avons tous qui est à notre disposition, c'est la culture, notre culture. Il n'y a pas un peuple sans culture. – Gratien, quel peut être le rôle des États dans l'essor du cinéma et l'exemple de la République démocratique du Congo ? – D'abord, c'est la compréhension du cinéma. Le cinéma africain devait être le miroir des peuples, des gens, qui se voient eux-mêmes dans ce qui se passe. Parce que quand on va regarder les cinémas qui viennent d'ailleurs, on voit bien les films qui… On ne se représente pas dans ce qui se passe en Europe, à Hollywood, mais on a besoin de ce cinéma, non pas seulement qui représente la capitale, les gens, les citadins, les gens aisés, mais aussi qui va à la campagne. Parce qu'on a fait… En Afrique, le cinéma, c'est un produit de l'élite. Ce n'est pas un produit de tous les citoyens. On voit rarement, par exemple, les États devaient mettre, par exemple, en place des cinémas mobiles. On le faisait à un certain moment dans plusieurs pays. Pour qu'il y ait des cinémas, le samedi, dans des villages, dans des communes, des cinémas qui ont été faits, réalisés localement, des films réalisés localement. Donc, les gens se voient eux-mêmes en train de faire, dans la vie quotidienne, c'est de cette façon qui véhicule aussi la culture. Il y a des choses qu'on a oubliées de la culture, des anciennes religions. On peut les voir dans le cinéma. Donc, les gens, les peuples se voient eux-mêmes. C'est une sorte de miroir et c'est aussi une sorte d'éducation. À travers le cinéma, on peut véhiculer l'hygiène, les bons actes d'un citoyen, l'entraide, autre chose. Ça fait partie de la… pas de la propagande, mais de l'éducation populaire. On ne peut pas même faire l'éducation populaire avec les propagandes du parti au pouvoir. C'est de la démagogie, de la propagande qui n'intéresse pas le peuple. Mais le cinéma, ça intéresse beaucoup les citoyens. – Alors, Raphaël Elono, le cinéma est-il accessible à tout le monde ? – Il vient de dire assez brillamment, le cinéma a toujours été considéré comme un produit de luxe. Moi, je me rappelle, la première fois que je suis rentré dans une salle de cinéma, c'était en 1972, c'était à l'est du Cameroun, dans la ville qu'on appelle Berthois. Ils avaient une magnifique salle de cinéma qu'on appelait le cinéma Le Djerème. Et là, j'avais vu le bon, la brute et le truand. Mais il fallait vraiment mettre la main dans la poche pour accéder. On voyait des badauds qui erraient dehors. C'était un produit de luxe. On a du mal à faire une mise en vitrine de notre culture. Il faudrait… ça dit que l'Africain doit parler de lui-même. Je me rappelle dans un autre domaine qui n'est pas très loin du cinéma, le célèbre artiste congolais Kofi Olomide. Un journaliste, un de vos confrères lui demandait, occidental, lui demandait « Mais pourquoi vous chantez toujours en Lingala ? » Et lui, il lui a répondu « Pourquoi vous n'allez pas demander à Michael Jackson pourquoi il chante toujours en anglais ? » C'était une très belle réponse. Et on a l'impression parfois que l'Africain a honte de lui-même. Or, le cinéma véhicule des messages. Et les salles de cinéma sont des lieux de conservation de cette culture, des lieux de légitimation de cette culture-là. Et nous devons, l'État, à les moyens. Parce que quand vous voyez ce que certains détournent par pays, quand une seule personne peut détourner 50 milliards, je suis désolé, investir dans le cinéma, ce n'est qu'une goutte d'eau. Ce n'est qu'une goutte d'eau. – Maurice Caboury, alors comment fait-on la promotion de ce cinéma ? – Alors, la promotion, mais par les festivals, déjà, et par la diffusion. Et au Congo, les initiatives ne manquent pas. Il y a des initiatives individuelles, comme celle de Baloufou, avec les meilleurs moyens qu'il a. C'est une école, lui tout seul, c'est une école, parce qu'avec les meilleurs moyens qu'il a, il organise des ateliers, il fait la production. Entre 2013 et 2015, Baloufou a produit 12 films de courts-métrages. Et le dernier film qu'il a fait réaliser par un de ses petits frères dans le cinéma a été primé dernièrement au FESPACO. Donc, par les festivals, par la projection, il faut justement aussi une politique de diffusion à la télé. Et ça, je suis désolé de dire, c'est possible. C'est possible de dire que, bon, voilà, au niveau de la télévision nationale, plutôt que de diffuser des films brésiliens, machin et tout, qui, voilà, bon, voilà, vous savez de quoi je parle. – Alors, pourquoi, d'après vous, ces productions étrangères ont le dessus ? Pourquoi sont-elles préférées ? – Parce que c'est gratuit, c'est pour boucher des programmes de télé. – C'est une question de quoi ? – Oui, c'est tout. Parce que les télés n'ont pas assez de moyens de fonctionnement, déjà. Et pour payer des droits d'auteur, même à des nationaux, non, ils préfèrent emprunter gratuitement des films d'autres pays. Mais c'est une forme d'acculturation aussi. Et ça, c'est dangereux. Mais on ne le voit pas à court terme. Avec le temps, on se rend compte. Mais je vous assure, au Burkina, il y a eu un moment où les femmes se coiffaient, Dona Béja, machin, mais c'est incroyable. Mais vote quoi, le cinéma a une force sur le comportement de la population. Voilà. – Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. En Afrique du Sud, la contestation s'organise contre le président Jacob Zuma. Le président sud-africain doit également faire face à une motion de censure. Un vote de défense est prévu le 18 avril au Parlement. Il manque à l'opposition entre 50 et 60 voix pour faire passer cette motion. Et au Congo, le département du Pôle ne sera pas exempté des prochaines élections législatives et locales. C'est ce qu'a indiqué le président de la commission nationale et électorale indépendante, Henri Bouka. Face au climat d'insécurité qui règne dans ce département, plusieurs observateurs avaient en effet estimé que celui-ci serait exclu, comme en 2002. Nous allons marquer une nouvelle pause un instant à la troisième partie de l'Africain News Romain. Merci.